Hey guys, vous avez manqué ? Là ça fait 6 mois que j'ai pas uploadé de vidéos sur YouTube, 6 mois, 6 mois que j'ai pas dessiné, ça fait très longtemps, c'est une super grosse période, qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Donc déjà merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi je postais plus de vidéos, quand est-ce que ça allait reprendre et tout, merci pour vos messages de soutien, c'est un truc que j'ai découvert avec YouTube qui est trop bien, c'est cette communauté qui se met en place quand tu postes des vidéos, quand tu partages en fait un peu ta vie et du coup les gens s'inquiètent pour toi et te demandent ce qu'il en est, donc merci. Et du coup, je me dois aussi de vous expliquer pourquoi j'ai pas posté de vidéos pendant 6 mois. Et j'ai pas forcément envie de me confier parce que c'est pas forcément très drôle, mais s'il y a des gens qui traversent les mêmes choses, bah je me dis peut-être que ça peut aider. Donc en fait j'ai arrêté de pléder des vidéos parce que j'ai eu des gros coups durs qui me sont tombés sur la tête quoi, comme des tonnes de briques. Et tu vois c'est ce genre de coups durs dans la vie, bien bien violents quoi, qui m'ont arrêté net. Tu te sentis comme paralysé quoi, comme dans, comme Michel Pfeiffer dans Apparence à la fin, quand elle est paralysée dans sa baignoire avec l'eau qui monte. Et tu peux rien faire quoi. Et tu sens aussi que si tu bouges pas, tu vas te noyer. Et j'ai pas rien fait pour autant parce que j'ai tourné des images, j'ai tourné un vlog pour le nouvel an. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année 2018, 2019 nouveau mug. J'ai tourné un vlog au Japon, j'ai tourné un vlog à Disneyland Tokyo. J'ai tourné une sorte de vidéo confession pour essayer de raconter ce qui m'arrivait. J'ai voulu faire une vidéo sur Living Neverland, le documentaire sur Michael Jackson, parce que je voulais exposer tous les mensonges du documentaire. Et je sais à quel point les fausses accusations ça peut faire du mal. J'ai tourné une séquence bien cheesy où je danse sur la plage avec un coucher de soleil en arrière-plan. Et tout ça, ça a jamais abouti. J'ai jamais monté les vidéos, jamais uploadé. Jusqu'à aujourd'hui. Retour au dessin, après six mois d'arrêt. Ça va ? Salut mec ! Hello ! Tu es de retour dans le vlog ? Yes ! Retour au dessin aussi. Ça fait combien de temps que tu as arrêté toi ? Non mais j'ai repris le mois dernier. Ok, moi ça fait six mois. Je te filme ! Qu'est-ce que tu filmes ? Bah je fais un vlog ! Bonjour le vlog ! Bonjour ! Salut ! Salut ! Ça va ? Je suis content qu'on ne s'est pas vu. Ouais ! Je filme hein ! De l'habitude ! Ça va ? Euh... Bien. T'as une bonne ligne ! Mais bon, on m'a dit qu'il y a une bonne nouvelle non ? Ouais ! Félicitations ! Ouais, merci ! Retour dans la salle de dessin ! Musique Toi tu dessines alors ? Ça fait combien de temps que tu n'as pas dessiné ? Euh... Des années. Des années que tu n'as pas dessiné ? Oui, vraiment trois. Du coup euh... On va voir qu'est-ce que ça donne. Tu me redemande après la session. On fait un petit check-up après ? Ok, ça marche. Musique On va commencer la séance. Je pense que ça va être la kata. Il y a Hug, il a une technique très particulière pour dessiner le nu. Il met des lunettes 3D. Pour pouvoir mieux voir... Les volumes. Voilà. Petite astuce du jour. Merci Hug ! De rien. On fait des poses décomposées. C'est une suite de mouvements. Comme de l'animation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous allez avoir 6,5 minutes 30. 6,5 minutes 30. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier. Et il peut voir le premier ? Et le premier du coup ? Ça, c'est à l'anime. Ça s'améliore à chaque fois. Voilà Ça c'est pas nul ça Ah tu dis un vieux feutre Un vieux feutre tout pourri J'ai écouté quelqu'un qui m'a dit ça sur Sur Youtube C'est pour ça que je dessine avec un feutre tout pourri Parce que ça me permet d'aller directement à l'essentiel Et de pas m'embarrasser avec des détages Mais juste ce qu'il faut pour la compréhension de ce que je dessine Un vieux feutre tout pourri Une dernière rose superbe Tout en ombre Comment t'as trouvé alors ? Bien sympa Ça faisait longtemps Et puis c'est toujours plaisir de t'en prendre On va venir au dessin Maintenant on n'arrive plus Merci à mes Tipeurs et sous-titres Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz j'ai voulu prendre un break en janvier parce que c'était super intense de filmer les deux vidéos par semaine et de les monter et tout j'ai perdu beaucoup d'énergie de joie de vivre ces derniers temps mais voilà c'est comme ça quand j'ai appris le dessin c'était pareil quoi il y avait des hauts et des bas et il y avait toujours des coups durs toujours des trucs que je ne m'attendais pas et j'avais déjà ce petit fond dépressif quand j'apprenais quand je faisais mes dix heures de dessin par jour là pour préparer les gobelins clairement il y avait des moments où j'arrivais pas quoi j'arrivais pas à dessiner je me je pense que je me restais au lit ou mais je savais à chaque fois que c'était pas permanent parce que l'enjeu était trop important donc à chaque fois tu te remets au dessin tu te remets à travailler mais maintenant j'ai l'impression que ça y est quoi c'est le moment de de reconstruire de repartir de repartir à zéro c'est pour ça que je vais refaire mon bureau l'arrière plan de mes vidéos youtube je le refaire complètement parce que c'est le c'est une façon de reprendre à zéro on va complètement refaire cet espace là on garde la table d'anim bien sûr on garde l'écran qui est fixé on garde la fiche du grinch parce que j'aime bien voir son beau sourire le matin ça me donne de l'énergie tout ça ça part on va mettre les les chaussures dans un nouveau caisson les planches de bureau ça part tout ce qu'il ya en dessous ça part et ça il va falloir trouver un moyen pour ranger toutes ces feuilles et ces carnets de croquis là c'est pas possible j'ai plein de bolif comme ça que je vais vouloir mettre ranger en dessous bon là je vais vous faire un dessin ok donc avant de commencer en fait je fais des petits dessins je fais des croquis pour imaginer un peu mon espace de travail idéal et quelles fonctionnalités je vais avoir besoin une fois que j'ai mon idée claire je prends les mesures précises je transpose sur un plan à plat de mon projet je fais le plan à l'échelle cette fois ci parce que j'ai besoin d'avoir les bonnes mesures pour pouvoir faire la construction pour voir si tout tient bien dans l'espace une astuce que j'utilise pour faire une perspective à un point de fuite c'est d'utiliser une punaise comme ça et lui attacher un petit fil ou un cordon pour tirer les lignes de fuite c'est pas forcément hyper utile mais ça permet de vraiment comprendre le principe de perspective à un point de fuite donc je trace la ligne d'horizon à peu près à hauteur dieu donc ça c'est mon dernier dessin qui va me servir de base pour pour le refaire en plus grand je commence par reporter les mesures que j'ai pris sur mon croquis j'ai multiplié par un coefficient de 1.5 c'est pouvoir l'adapter la grande feuille tout simplement j'ai changé beaucoup de choix d'idées mais je me suis arrêté sur ce qui me paraissait être meilleure solution pratique et esthétique parce que bureau c'est quand même le décor de 90% de mes vidéos youtube une fois que j'ai mon plan proportionné à plat j'ai plus qu'à tirer les droites parallèles entre elles qui fuissent vers le point de fuite et grâce à la petite cordelette donc si vous pouvez le faire avec un objet rigide moi j'ai un peu galéré en fait là si vous pouvez le faire avec une règle par exemple ou un morceau de plastique c'est plus simple tout de suite on voit que le dessin devient 3d et en modélisation 3d on appelle ça extrudé après je repasse au feutre fin les contours je me débarrasse des traits de construction puis je mets un peu de couleurs pour égayer tout ça après plusieurs débats avec des noms daltoniens je me suis arrêté sur cette jolie couleur rouge mais ouais j'ai pris rouge parce que déjà j'aime bien c'est la couleur qui utilisait dans les vieux cartons de présentation des cartoons disney mickey et donald c'est aussi la couleur que j'utilise sur mon site à prendre le dessin puis c'est la couleur de youtube ouais voilà le résultat ça c'est un dessin original de leeway stitch que steve mason m'a offert à la fin de mon stage à pixar le scientifique faux merci steve merci Sous-titrage ST' 501 I can't bear quarrelling I can't bear feelings between people I think hatred is wasted energy And it's all non-productive But when all these are removed And you can look forward And the road is clear ahead And now you're going to create something I think that's as happy as I would ever want to be But what's important is to always say That there is always The sun behind the clouds But you have to have this confidence in yourself For when you have the coups durs That you can see in your life That it's temporary It's the signification of my tatouage Work harder People often interpret it in a way So it's Daft Punk So it's work harder to gain more Work harder to gain more Meur The signification of my tatouage Il est dans cette idée De toujours travailler sur soi Et toujours s'améliorer Et du coup En fait J'aurais pu mettre Never give up J'aurais pu mettre Ne jamais abandonner Parce que c'est ça le sens J'ai fait ce tatouage Parce qu'il y avait quand même aussi Cette notion de travail Quand j'ai fait les 10 heures de dessin Et que je suis rentré au Gobelin J'ai vu Et après même au Gobelin Quand j'ai postulé pour les stages Arman et Pixar J'ai vu aussi vraiment la notion de travail Comment elle avait des répercussions directes Sur tes objectifs de vie En fait Plus tu mets les mains à la patte Plus tu travailles Et plus tu as les moyens En fait De réaliser tes rêves Sous-titrage ST' 501 Maintenant je me laisse plus faire Maintenant j'avance Maintenant je me bats Et je veux retrouver cette énergie Que j'avais dans les vidéos L'envie de partager sur le dessin Et de faire des vlogs Et des vidéos rythmées Et de danser Et de monter les vlogs Que j'ai tourné aussi Peut-être C'est le moment là De travailler à dégager l'horizon Même s'il y a les énergies négatives Ou destructrices Je m'en fous Ça va le faire là On est parti là Et ouais les nuages sont toujours là Mais si tu bouges Si tu deviens proactif Si tu bosses dur Si t'es créatif Si tu fais quelque chose Quelque chose de ta vie Alors l'horizon va se dégager Et puis on va le faire ensemble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501